Alors, vous avez été plusieurs à me demander ? Alors voilà la vidéo sur les suppositoires. Et aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de suppositoires et de constipation. Ouais, bon, vous avez compris, on va surtout parler de caca. La glycérine appartient au groupe de médicaments appelés laxatifs, qui sont des médicaments qui permettent de réveiller le réflexe de défécation chez les patients constipés. Les laxatifs vont activer des mouvements dans l'intestin, les mouvements péristaltiques, pour pousser le bouchon jusqu'à la sortie. L'administration de glycérine par voie rectale est également utilisée pour préparer le rectum à un examen endoscopique. La glycérine peut agir grâce à trois méthodes pour provoquer la défécation réflexe. Par sa composition, la glycérine possède un pouvoir irritant. L'intestin va être embêté par cette irritation et va tout faire pour évacuer ce produit, entraînant avec lui les selles. Par son pouvoir osmotique, le suppositoire va retenir de l'eau dans les intestins, ce qui va ramollir les selles, ce qui les rend plus faciles à évacuer. Et par sa forme, l'intestin n'aime pas qu'on introduise des corps étrangers dans l'intimité du corps humain. Et donc le rectum et l'anus vont déclencher des mouvements péristaltiques pour rejeter le suppositoire. Pour la préparation des suppositoires, on commence comme d'habitude par peser les matières premières. Et donc j'ai utilisé du wipe sol, c'est de la cire qui va ajouter le caractère gras au suppositoire. On va faire chauffer la cire au bain-marie pour qu'elle fonde. N'ayant pas de glycérine sous la main, on va se contenter d'un colorant bleu qu'on ajoute à la cire fondue. En plus de ça, ça ajoute un petit côté funky au suppositoire. Une fois l'homogénéisation réalisée, on coule le mélange dans le moule à suppositoire. La catastrophe ! Alors oui, comme le précise ma collègue, j'ai un peu travaillé comme un cochon. Normalement, je devais plutôt faire ça. On refroidit le moule au réfrigérateur afin que les suppositoires se solidifient. Et ensuite, après quelques heures, on peut enfin démouler. Un suppositoire est conforme aux règles s'il est de forme conique, si ses bords sont lisses et brillants, et s'il possède une extrémité plate et une autre pointue. Mes suppositoires présentent ces caractéristiques. Maintenant que les contrôles ont été faits, on va pouvoir les essayer et passer à l'étape d'administration. Je vais donc avoir besoin d'un cobaye et... Quoi ? Y'a personne qui veut ? Bon ben... Ben tant pis.